Je chantais que les gens avaient des clichés quand je leur disais, tu vois. Quand je leur disais que je fais de la patinoire, je chantais que « Ah ouais, je suis un bandit, faire de la patinoire, c'est bizarre, tu vois. » Quand ils ont vu les vidéos, ils ont vu sauter, ils ont vu que c'était quelque chose. Deux millions de vues en deux jours, ça m'a choqué. Un jour, je suis venu avec mes potes, on était au quartier, il faisait froid, c'était l'hiver. Ça veut dire qu'il n'y avait pas grand monde, on devait être 4-5. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui, tout ça, la patinoire, c'était un peu à la mode. Ça veut dire, vas-y, on s'est dit, venez, on va à la patinoire à côté de la maison, tout ça. Je n'étais pas trop nul, je tenais debout, j'arrivais à plutôt bien me rattraper. Ça veut dire, à partir du moment-là, j'ai commencé à bien aimer. Les petits de chez moi, ils ont fait une vidéo, ils m'ont dit, putain, viens, on te met une vidéo dedans, une barrière, tout ça. Je leur ai dit en mode, TikTok, c'est pour les petits, je n'étais pas trop chaud. Ils ont fait une vidéo, ils m'ont mis dedans en scred, moi, je ne savais pas. Deux jours après, ils sont revenus voir, ils m'ont dit, regarde, on t'a mis dans la vidéo. Je vois la vidéo, elle a fait 2 millions de vues. 2 millions de vues en deux jours, ça m'a choqué. Je me suis lancé et c'est mon super vide. Au final, 150k là, dingue. Je ne passe que des vidéos à l'Apache Noir, moi. Des vidéos où je mets des coups de frein, des vidéos où je slide, des vidéos où j'enneige des gens. Plein de vidéos, tout ce qui peut se passer sur la glace, on poste. Je suis avec mes petits frères, mes petites sœurs, on est tous ensemble, une grande famille. On s'apprend des trucs, on joue ensemble, des petits jeux, tout ça. On se taquine, on s'envoie de la neige, on s'amuse, on passe le temps, on s'amuse, c'est un kiff. Ah, privilège ! Au début, quand j'étais au quartier, mes gars, un peu réticents, Zama sur la patinoire. Le premier jour où je suis revenu de la patinoire, ils m'ont dit, la patinoire, c'est pas pour nous. Nous, on fait pas de la patinoire. Quand je leur ai montré un peu, j'ai vu 10K, 20K s'est monté, je leur ai montré. Ils m'ont dit, j'avoue, quand ils ont vu les vidéos, ils ont vu sauter, ils ont vu que c'était quelque chose. C'est pas de la patinoire comme si j'allais tout droit. Ils s'imaginaient pas ça, en fait. Ils ont vu, ils ont adhéré. C'est-à-dire avec le temps, maintenant, ils sont avec moi, carrément, ils me suivent sur TikTok. La barrière, ça, c'est la spéciale. C'est avec ça que j'ai commencé sur TikTok. C'est ça qui a fait péter, carrément. C'est la balustrade du côté de la patinoire à garges. Quand on freinait, ça mettait de la glace dessus. Je me suis dit, pourquoi je vais pas la slider la barrière ? J'ai accéléré, j'ai glissé. Je suis tombé en arrière. Les autres sont venus m'ont dit, c'était stylé quand même. Du coup, on a réessayé, réessayé, jusqu'à ce qu'elle rentre. J'ai commencé à avoir pas mal d'abonnés sur TikTok. Je me suis dit, peut-être, je vais me cagouler, parce que tout le monde venait me voir tout le temps. Quand on sortait dans les pachinoires, tout ça venait me voir, je pouvais plus pachiner tranquillement. Un jour, j'ai eu une petite, elle s'est mise à pleurer. Elle m'a vu cagouler, elle s'est mise à pleurer, elle avait peur. J'ai été la voir, je lui ai montré quand il y avait rien. Chacun sa réaction. Avant, quand je touchais, des fois, je me faisais crier dessus, tout ça. Maintenant, quand je touche quelques gens, ils me reconnaissent et c'est plus pareil. Tout le temps, les gens me disent qu'ils font des compétitions, je ne sais pas dans quoi me placer. Mais si on a une nouvelle catégorie, ça fait énerver. C'est quoi ta catégorie ? Street patinage, je ne sais pas. Comme le high-skating, mais en plus street un peu. . Street patinaire, je ne sais pas, vu que je te vois pas. 1,2. Quand je t'en souviens, je t'en souviens, je t'en suis en train d'un train d'un train d'un train. Je t'en souviens, je t'en souviens, je t'en souviens. J'en souviens.